Je suis très content d'être là ce matin. Le WordCamp, ça fait plusieurs années que je suis ici. J'ai commencé comme participant et depuis plusieurs années, je suis présente. Une des raisons pour laquelle je m'implique, c'est pour ce qu'on appelle le retour sur investissement. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à la base, vous allez voir, c'est la partie spirituelle de la présentation. Je crois beaucoup au fait qu'à toutes les fois qu'il y a quelqu'un qui donne, il y a quelqu'un qui reçoit. Puis moi, au début, quand j'ai commencé à m'impliquer, c'était uniquement comme participant. Donc, j'étais assis à votre place, j'écoutais les présentations. Puis après ça, je me suis dit, peut-être que moi aussi, je pourrais redonner. Puis avec les années, je me suis rendu compte que l'argent que j'avais investi dans le WordCamp, ça m'était revenu au centuple. Puis, en fait, je me suis présenté au premier WordCamp en 2011. Il y avait une activité où est-ce qu'on pouvait prendre la crème glacée gratuitement. Puis je me suis mis à jaser avec les gens qui étaient là dans la foule. Et c'est là que j'ai rencontré Jean-François Arsenault, qui aujourd'hui est mon associé et le cofondateur de Satellite WP, la compagnie pour laquelle on travaille. Puis plus tard, en 2014, là où je me suis vraiment impliqué comme conférencier, j'avais donné une présentation. Puis c'est là que j'ai rencontré Guillaume Hamel, qui est également ici dans la salle, et qui travaille aujourd'hui avec nous. Puis j'espère aujourd'hui, ou en fait, durant le week-end, vous rencontrez vous personnellement. Donc, venez me chaser. Je ne mors pas. Puis ça va me faire plaisir de discuter avec vous, soit de vos problèmes avec WordPress, de vos réussites, de vos questions, quoi que ce soit. Donc, lâchez-vous l'us. Vous allez voir sur le babillard, on va mettre une offre tantôt. On recherche toujours des collaborateurs, des membres pour joindre notre équipe. Donc, si jamais ça vous intéresse, bien, vous saurez comment nous contacter. Toujours en lien avec le retour sur investissement, WordCamp, c'est la conférence à mon sens où est-ce que vous allez avoir le plus de valeur pour le prix que vous payez. Le prix du billet vous a coûté 50 $, ça vous fait 25 $ par jour. Si on soustrait le prix du dîner qui est inclus, là, je n'inclus même pas le chandail là-dedans, on est à 10 $. Si vous allez voir le minimum de conférences possibles dans une journée, on est à 2 $ par conférence. Je vais essayer de vous en donner pour 2 $. Premier. Donc, je m'appelle Maxime Jobin, je suis associé chez S2B Solutions, cofondateur de Satellite WP, et je contribue à WordPress de plusieurs façons, outre que pour ce qui est des projets clients. Donc, je suis un développeur, un administrateur de sites, conférencier WordCamp, c'est mon cinquième WordCamp. Puis, depuis peu, on travaille à la traduction de WordPress pour Français du Canada. Donc, si, comme moi, vous utilisez les traductions de France et qu'il y a certains mots qui, des fois, vous titillent, bien, sachez que, puis on a Jean-François, mon associé, qui va faire une présentation là-dessus. Notre but, c'est justement de prendre les traductions Français de France et de les amener avec les modifications pour le Français du Canada. Donc, on travaille fort là-dessus. C'est un début, il y a beaucoup de travail à faire, mais je pense qu'on va être capable d'y arriver. Puis, au final, pourquoi je suis ici? Bien, c'est pour échanger, pour apprendre, pour transmettre des connaissances. Puis, c'est ce que je viens faire à chaque année depuis sept ans. Donc, aujourd'hui, on va parler du déploiement. Donc, l'ABC du déploiement, c'est ma conférence. Donc, ce ne sera pas très, très technique, dans le sens où on ne rentrera pas dans le détail technique de comment faire les choses. Mon but, encore une fois, je parlais de retour sur investissement, bien, c'est de faire en sorte de vous donner les outils pour qu'après ça, vous puissiez creuser davantage, mais au moins avoir une base qui va être solide. Donc, qu'est-ce que c'est le déploiement? C'est l'action de mettre en service ou de rendre disponible une nouvelle solution technique d'une manière coordonnée. Puis là, on insiste sur le mot coordonnée. Un exemple, le déploiement a viré au cauchemar car il était mal planifié. OK? Des choses, malheureusement, qu'on voit au quotidien. Puis, si on peut vous éviter les erreurs qui vont vous amener à un scénario cauchemar, bien, je pense qu'on va être bien parti. Le succès d'un déploiement, OK, repose sur une planification adéquate, une exécution précise, un plan d'arrêt, et je vais le définir un peu plus tard pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, et des tests de validation. Une fois qu'on passe à travers toutes ces étapes-là, bien, on peut s'assurer que quand ça va être le moment de faire le travail, bien, ça va se passer bien, peu importe si le déploiement est complété avec succès ou pas. Quand j'ai commencé ma carrière, un déploiement, ça ressemblait à peu près à ça. On faisait un backup, on transférait les fichiers, la base de données, puis après ça, on célébrait. OK? On partait d'un site de développement, on faisait ces trois étapes-là, puis à un moment donné, je me suis rendu compte que ça ne pouvait pas fonctionner comme ça, pour la simple et bonne raison que des fois, bien, il arrive des scénarios qui font en sorte que ça vient un peu bousiller les étapes qui sont là. Donc, avec le temps, on a mis en place des recettes, on a raffiné le processus, puis c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui, de comment on est capable aujourd'hui de faire faire un déploiement par à peu près n'importe qui dans notre équipe, peu importe son expérience. OK? Je me rappelle quand j'ai commencé ma carrière, j'étais un peu, je travaillais un peu pour l'équivalent du Cirque du Soleil, c'est-à-dire que je faisais du développement sans filet. Je ne sais pas s'il y en a qui vont se reconnaître. Donc, ce que je faisais, c'est que je me connectais directement sur un site live, et j'éditais les fichiers en live. Donc, ça, c'est vraiment du sans filet. OK? Et comme je chargeais extrêmement cher, soit 15 $ de l'heure, bien, c'est pour ça que je faisais ça, parce que je me disais, mon client ne peut pas se permettre que je copie les fichiers, puis que je fasse des backups, puis que je fasse les choses en bonne et due forme. Jusqu'au jour où, en plein milieu d'un déploiement slash modification live, un client m'appelle. En fait, le client pour lequel je faisais le déploiement m'appelle, puis il me dit, arrête le déploiement, remets ça comme c'était, on ne sera pas prêt dans une heure comme on avait prévu. Sauf que là, moi, j'avais déjà modifié des fichiers live, sans backup, puis j'avais supprimé des grosses portions de code qui faisaient en sorte que ce n'était pas possible de juste rajouter un commentaire ou enlever un commentaire pour régler le problème. Heureusement, rapide comme l'éclair, j'ai dit au client que ça allait coûter beaucoup plus cher si on ramenait tout ça, et j'ai proposé à la place de mettre une page de maintenance. Le client a accepté. Je n'ai pas eu à remettre les informations comme elles étaient à la base, et je m'en suis sauvé comme ça cette fois-là. Depuis ce temps-là, j'ai changé ma façon de faire, et je ne charge plus 15 $ de l'heure. Donc, en gros, chez Satellite WP, à quoi ça ressemble les étapes quand on a un projet? Donc, je vous ai fait un petit screenshot ici d'un exemple typique de projet. Donc, tous nos projets sont catégorisés en sections, puis on ne peut pas passer d'une section à l'autre tant et aussi longtemps que toutes les étapes ne sont pas faites. Chaque étape peut être ou non dépendante d'une autre étape, donc il n'y a absolument aucune façon qu'on puisse sauter des étapes et se mettre dans le pétrin. J'ai pris la section, par exemple, gestion de projet, puis quand on ouvre cette section-là, là, on peut voir qu'on a le début du projet qui, premièrement, commence par le paiement de la facture numéro 1, OK? Il n'y a rien qui est fait dans notre cas tant que la facture numéro 1 n'est pas payée. Puis après ça, on peut descendre, puis on a des étapes qu'on peut voir qui sont en début de projet, durant le projet, en fin de projet, puis ça va même jusqu'à faire des rappels au client de proposer par la suite soit des services supplémentaires, faire des suivis dans un mois, trois mois, six mois. OK? Ça fait que c'est là, ultimement, où je veux vous amener aujourd'hui. C'est sûr que peut-être que vous avez un début de processus, peut-être que vous n'avez aucun processus. Mon objectif, après la présentation d'aujourd'hui, c'est que vous puissiez prendre en charge votre processus actuel, puis l'amener au prochain niveau. Pour réussir un déploiement, tout passe tout d'abord par la planification. Donc, si vous ne planifiez pas votre déploiement, puis que vous improvisez ça en 15 minutes, c'est la recette idéale pour que, tôt ou tard, vous viviez un fameux cauchemar. En quoi consiste la planification? Ultra simple. Premièrement, obtenir les accès du client, du compte d'hébergement, des noms de domaines, les trucs pour certificat SSL, bref, tout ce que vous allez avoir besoin pour faire le déploiement. OK? Ça a l'air bien simple, mais la quantité de fois qu'on arrivait dans le passé à un déploiement, puis qu'il nous manquait de l'information, bien, en fait, en sorte qu'on a rajouté une étape au début pour dire, bon, bien, il faut que ça commence par ça. Une fois qu'on a reçu les informations, on peut penser qu'on est prêt à aller de l'avant, mais il faut maintenant tester les accès. Parce que ce n'est pas parce qu'on reçoit les accès qui sont probablement les bons accès qui n'ont pas été mis à jour, puis ça nous est arrivé récemment d'avoir un client qui a changé d'hébergeur, qui ne nous le dit pas, qui nous appelle pour nous dire, il y a un problème sur le site, on se connecte dans les informations qu'on a, il n'a pas cancellé son ancien plan d'hébergement, on fait des modifications, puis on finit par y charger deux jours pour rien parce qu'on ne travaille pas sur le bon compte d'hébergement du site. Se connecter et valider qu'on a les droits nécessaires, c'est super important. Création du plan de test. Donc, quand on va faire notre déploiement, qu'est-ce qui va faire en sorte qu'on va arriver à la conclusion que le déploiement s'est complété avec succès? Dans le cas d'un site ultra simple, par exemple, où est-ce qu'on fait juste afficher de l'information, bien, ça peut être de dire, je vais aller consulter chaque page, puis valider est-ce que les pages s'affichent, puis est-ce qu'il manque des textes, est-ce qu'il manque des images, est-ce que les traductions sont bonnes? Dans un cas plus complexe, par exemple, dans un cas où il y a des formulaires, dans un cas où on a un commerce en ligne, bien, on peut faire la validation, par exemple, de, un, remplir les formulaires, valider si on reçoit, bien, l'information du côté de la section d'administration, et s'il y a des courriels qui sont envoyés, bien, est-ce qu'on les reçoit? Et, tout dépendamment du budget de votre client, bien, les tests automatisés peuvent répondre à ça. Par contre, la réalité, quand on travaille avec des PME, des petites entreprises, bien, souvent, ils n'ont pas les budgets pour pouvoir faire ça. Bien, si on a au moins une liste de choses à valider, puis qu'on passe à travers la liste, bien, on s'assure de minimiser nos risques, puis c'est ça qu'on veut faire aujourd'hui. Plan d'exécution, plan d'arrêt, bien, en quoi ça consiste? Des fois, ça arrive qu'on planifie toutes les étapes correctement, puis que finalement, pour une raison quelconque, ça ne se met à plus marcher. OK? Donc, un exemple de ça, par exemple, vous vous faites barrer l'accès. Donc, vous êtes entré d'envoyer des fichiers, puis pour une raison quelconque, le firewall vous bloque. Là, il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire, mis à part de dire, bien, on va contacter l'hébergeur, puis on va voir, OK, est-ce qu'il est capable de nous débloquer? Puis là, tout dépendamment de combien ça prend de temps, bien, là, est-ce qu'on continue de faire le déploiement ou si on remet ça plus tard? Puis si on décide d'arrêter, bien, qu'est-ce qu'on va faire ou c'est quoi les étapes ou est-ce qu'on est prêt à tout remettre comme c'était ou est-ce qu'on met une page de maintenance? Puis ça, c'est le genre de discussion qu'il faut avoir avec le client avant de commencer. Pour ce qui est du plan d'exécution, bien, c'est de déterminer la date et l'heure à laquelle on va procéder, les intervenants, le temps d'exécution, puis le downtime, s'il y en a un pour le client. Donc, si on doit mettre le site down pendant un certain moment, bien, c'est important de valider, par exemple, pour ne pas faire ça au début décembre quand c'est la grosse période du client. Bien, peut-être qu'on va attendre au mois de janvier pour pouvoir faire notre intervention. Une fois que la planification est faite, on arrive à l'exécution. Donc, c'est là que le fun commence. Première des choses, quand on est prêt à procéder à la date et à l'heure convenue, on avise le client qu'on va débuter les travaux. Puis quand je dis aviser le client, c'est aussi de lui dire d'arrêter de faire des modifications sur le site. OK? Ça nous est arrivé aussi. On avait une procédure où est-ce que la directive était d'aviser le client. On avise le client. Le client a compris, c'est bon, vous allez faire les trucs. Puis pendant qu'on est en train de faire certaines modifications, ou en fait, dans l'heure qui a précédé, pendant qu'on est en train de faire les backups et tout ça, le client est en train de faire des modifications sur son site puis d'ajouter du contenu. Bien, à la fin de la procédure, il y a eu des données qui ont été perdues parce que, bien, tout simplement parce qu'entre le backup puis la migration, bien, le client a fait des changements. Donc, d'aviser le client, c'est une chose, mais de lui mentionner de ne plus faire de modifications et même d'aller changer les accès du client temporairement. Donc, il y a plusieurs façons de faire ça. Bien, ça nous permet d'éviter ce genre de problématiques-là. Prendre un backup du site existant. Donc, tout dépendamment de où est-ce que vous en êtes, si vous faites un changement de dire c'est une refonte totale du site, bien, ce n'est pas parce que l'ancien site va être mis aux poubelles ultimement qu'il ne faut pas faire un backup. On pense à notre procédure de plan d'arrêt qu'on parlait tantôt. Si vous commencez à faire vos modifications puis vous vous rendez compte, par exemple, parce que vous n'avez pas fait votre due diligence correctement, que je n'ai pas moi le serveur APHP3 puis que là, ça ne fonctionnera pas avec WordPress, bien, si vous avez flusché le site en HTML qui était là auparavant, bien, là, il n'y a rien que vous pourrez faire pour ramener ça. Donc, prendre un backup du site existant avant de commencer. Attention, si c'est un WordPress, attention aux thèmes qu'ils écrivent en dehors du répertoire qu'on appelle le root. OK? Parce qu'il y a des thèmes qu'ils écrivent en dehors de ça. On utilise un plugin pour faire un backup. Le backup est partiel. Là, s'il nous manque des fichiers, bien là, on peut se retrouver dans un joyeux pétrin. Donc, de faire le backup puis de le tester, de le réinstaller en local peut montrer, par exemple, les fichiers qui pourraient manquer. Ensuite, on se met en mode maintenance. Il y a plein de façons de se mettre en mode maintenance. Il y a des gens qui vont dire, bien, ça marquera un message d'erreur, je m'en fous. Il y a des gens qui vont dire, on va mettre une belle page. Donc, ça, il faut l'avoir planifié. Si on va avoir une belle page avec le logo du client, par exemple, pendant qu'on fait la maintenance, il faut que quelqu'un l'ait faite à l'avance. Une des façons de faire, c'est d'utiliser la procédure de WordPress. Donc, avec un fichier qui s'appelle « .maintenance » à la racine du site, on peut mettre le site en mode maintenance à condition d'avoir du code à l'intérieur qui va nous permettre d'avoir un délai pour spécifier à WordPress ça fait combien de temps que le site est en maintenance. Donc, je vous ai mis la petite ligne de code. Si ça vous intéresse de faire ça de cette façon-là, vous pouvez aller lire là-dessus. Vous allez voir, c'est plutôt simple. Puis, si vous voulez personnaliser la page de maintenance, si vous mettez dans le folder «wapcontent » un fichier qui s'appelle « maintenance.php », c'est ce fichier-là qui va être lu. Vous pourriez mettre, par exemple, du code HTML là-dedans avec le logo de votre client. Toutes les fois qu'il y a des mises à jour qui vont être faites, cette même page de maintenance-là va être affichée à ce moment-là. Là, maintenant, on est prêt. On fait un export des données de notre site de développement. Puis, après ça, on va être prêt à faire la copie puis amener ça directement sur le site en live. On copie les données. Donc, les données, c'est quoi? Bien, c'est les fichiers, la base de données puis également les réglages. OK? Tout dépendamment de comment votre site est configuré, il y a peut-être d'autres choses que vous allez vouloir amener à partir du serveur de développement jusqu'à la production. On parle, par exemple, des crons, donc les tâches automatisées. Donc, si vous avez mis quelque chose en développement, bien, ça ne suivra pas automatiquement avec un backup fait par un plugin. Donc, c'est important de le faire. Si vous avez modifié ce qu'on appelle les mime types, donc les extensions, à quoi elles servent, etc., etc. Donc, il n'y a pas juste les fichiers, la base de données à prendre en considération dans ce cas-ci. Modifier la configuration. Donc, c'est là qu'on va rentrer dans le fichier WIP config, qu'on va changer les accès pour la base de données. Les accès pour la base de données. Mettre le debug à off. Donc, le debug, c'est pratique quand on fait du développement pour voir c'est quoi toutes les erreurs. On veut les avoir à l'écran. En production, on ne va avoir aucune erreur à l'écran. Puis, également, de mettre une commande pour l'édition de fichiers. Donc, faire en sorte que ce n'est pas possible via l'interface d'administration de WordPress de modifier les fichiers du thème et des plugins pour des raisons évidentes de sécurité. On est maintenant prêt à faire ce qu'on appelle les réécritures. Donc, si vous avez bâti le site web sur un serveur de développement, probablement que l'adresse que vous avez utilisée pour faire le développement est différente de l'adresse du site en production. Donc, il faut faire ce qu'on appelle des réécritures dans la base de données. C'est par exemple de dire je vais changer mon site de test.com pour mon site.com. Donc, ça, c'est bien important quand vous allez exporter la base de données dans le fichier SQL de ne pas aller modifier ce fichier-là en faisant ce qu'on appelle un search and replace directement dans le fichier parce qu'il y a des informations qui sont ce qu'on appelle sérialisées et ça va faire en sorte que si vous chargez votre fichier, ça ne fonctionnera pas du tout. Donc, il existe des plugins pour faire ça. Vous pouvez le faire à la ligne de commande avec WPCLI. Il faut faire attention à des cas particuliers comme Revolution Slider qui, lui, a une façon particulière d'inscrire le site web dans la base de données puis ça fait en sorte que des étapes manuelles peuvent être nécessaires dans des cas comme ça. Suppression des logs. Donc, s'il y a des logs, si vous aviez, par exemple, soit une extension de log ou le fichier, par exemple, debug log d'activer, bien, important de flusher tout ça quand on passe de la dev à la prod pour ne pas avoir l'impression qu'il y a des problèmes qui viennent d'arriver alors que ce sont des vieux problèmes, surtout si vous faites la migration, par exemple, en milieu de journée. Vous ne voulez pas penser que, oups, ça, il y a un problème qui est arrivé, mais c'est un problème qui vient de la dev. Ça fait qu'on flushe tout ça. On parle de le fichier debug log puis aussi le fichier error log qui est créé par PHP tout dépendamment de votre hébergeur web, comment ça fonctionne, comment il est configuré. Donc, c'est le genre de choses à laquelle on veut penser. Modifier les clés d'API. Super important. Vous êtes sur un environnement de développement, vous utilisez des clés de développement, vous avez créé un faux compte MailChimp, vous avez utilisé votre compte Stripe, par exemple, ou quelque chose du genre. Bien, si vous laissez les clés de développement, bien, ça va vous arriver que votre client vous appelle puis vous dit c'est parce que je fais des ventes puis il n'y a pas d'argent qui se rajoute dans mon Stripe. Puis là, ça fait 2000 piastres de ventes que je fais qui s'en vont dans la poubelle. OK? Ça, c'est bien, bien, bien important d'avoir ça dans votre processus. On parle notamment, c'est ça, des passerelles de paiement, gestion d'infolettes, il y en existe d'autres. À partir du moment où vous avez cette étape-là dans votre checklist, vous êtes en mesure d'aller revoir chacune des extensions puis vous assurer que vous avez mis les bonnes informations. Configuration d'une extension SMTP. OK? Donc, on essaye le plus possible. En fait, nous, on recommande de jamais utiliser le serveur d'hébergement pour envoyer des courriels. Donc, abonnez-vous à un service, par exemple, comme SendMail, comme Mailgun, il y en existe plusieurs qui sont spécialisés dans l'envoi de courriel. Comme ça, vous êtes sûr que, parce que souvent avec les serveurs d'hébergement, les gens vont se faire pirater parce qu'ils ne mettent pas leur infrastructure à jour. La personne qui pirate va utiliser le serveur pour envoyer des centaines de milliers de courriels, ce qui fait en sorte que l'adresse IP du serveur est bannie. Vous, votre client qui met tout à jour, qui fait tout selon les règles de l'art, toutes les fois qu'ils envoient un courriel, ils utilisent la même adresse IP du serveur et ça fait en sorte que le courriel est flagué comme étant du spam alors qu'en réalité, ça n'en est pas. Donc, ça, avec des solutions comme ça, vous pouvez vous en tirer pour 10 000 courriels par mois gratuitement avec Mailgun. Puis autrement, ça coûte, je pense, une pièce par tranche de 10 000 ou quelque chose comme ça. Donc, il n'y a vraiment pas de raison de ne pas utiliser un service comme ça. Extension de caching. Donc, là, c'est le temps de rendre le site rapide. Donc, installation, configuration, il y en existe plusieurs. Nous, on préfère WP Rocket. Donc, c'est celle qu'on recommande. Il y a d'autres, autres que, là, j'ai marqué extension de caching, mais ce n'est pas obligé d'être une extension. Vous pouvez avoir des règles rajoutées dans votre fichier HT Access. Vous pouvez, par exemple, avoir des extensions pour optimiser les images, ce genre de choses-là. Donc, c'est le genre de choses que vous allez vouloir avoir également dans un environnement de production parce que vos clients risquent de rajouter du contenu puis d'avoir un site où le client rajoute des images de 16 megs qui ne sont pas optimisées. Bien, ça peut faire mal à une expérience utilisateur. Assurez-vous, si vous avez installé l'extension de caching sur votre environnement de développement, de vider les caches avant de faire vos tests. On a déjà vu ça. On fait un site, on est prêt à le déployer, on le déploie puis on ne se rend pas compte qu'on n'a pas vidé la cache. Puis là, le site ne fonctionne pas. Puis quand on fait nos tests, on teste sur de la vieille cache. Ça fait qu'on a l'impression que ça fonctionne quand en réalité, ça ne fonctionne pas. Ça fait qu'aussitôt que vous déployez, videz les caches puis refaites les tests avec des caches vides, laissez-les se remplir puis continuez de cette façon-là. Configuration d'un CDN, un Content Delivery Network, si jamais ça s'applique, pour optimiser la livraison des fichiers statiques, CSS, JavaScript et les images. Extension de sécurité. Donc, par défaut, WordPress, ce n'est pas que ce n'est pas sécuritaire, mais il y a moyen d'ajouter une couche supplémentaire pour, par exemple, limiter le nombre de logins qu'une personne va faire. Si la personne, ça fait 25 fois qu'elle essaie de se connecter dans la section d'administration, bien, peut-être que ça vaudrait la peine de barrer son adresse IP temporairement pour s'assurer que la sécurité n'est pas compromise. Barrer l'éditeur de fichiers, faire un suivi des logs des activités, donc combien de personnes ont essayé de se logger à telle heure, etc., c'est quoi les fichiers qu'on a essayé d'accéder et de faire des scans des fichiers. Donc, il y a plusieurs extensions qui font des scans de vos fichiers pour s'assurer qu'il n'y a rien qui a été compromis. Outils de statistique. Là, on est rendu au point où est-ce que le déploiement est complété, puis on va venir rajouter des choses qu'on n'a pas nécessairement pu mettre en développement. OK? Donc, on parle, par exemple, Google Analytics, Google Tag Manager, on en a parlé tout à l'heure dans la présentation précédente. le Facebook Pixel, donc le pixel de Facebook pour pouvoir faire des campagnes, ce genre de choses-là. Exécution du plan de test. À ce moment-ci, vous avez complété toutes les étapes, puis on est rendu au point de dire, OK, est-ce que ce qui fonctionnait sur mon environnement de développement fonctionne de la même façon sur mon environnement de production? En théorie, c'est une checklist. Vous la suivez, vous exécutez, puis à partir du moment où vous trouvez un point qui ne fonctionne pas, bien là, on l'adresse directement. Puis l'adresser directement, à des fois, c'est juste de changer, par exemple, une permission qui ne serait pas bonne. Et ça peut aller aussi jusqu'à dire, on arrête totalement le déploiement, on retourne en développement, puis on corrige. OK? On essaie toujours d'avoir le même genre d'environnement en développement qu'en production pour éviter, justement, les problèmes de configuration. Si, par exemple, sur mon environnement de développement, j'ai PHP 7.2, puis qu'en production, je suis à 5 points quelque chose, bien, je risque juste d'avoir des problèmes ultimement parce qu'il y a des choses que je ne peux pas tester parce que les environnements sont différents. OK? Essayez d'avoir quelque chose qui est le plus près possible, mais malheureusement, pour avoir travaillé avec même des grosses entreprises où on a un environnement de développement, un environnement de staging, un environnement de production, où le staging et la production, c'est exactement la même chose, selon eux, des fois, ça ne l'est pas. Donc, des fois, ça marche en staging, puis s'il y a un qui est supposé être une copie de l'autre, puis là, ça ne marche plus en production, bien là, dans ce temps-là, il faut reculer. Donc, on veut faire le maximum pour éviter d'avoir arrêté notre déploiement puis avoir des frais supplémentaires, soit que vous, vous devez assumer ou envoyer la facture à votre client tout dépendamment de l'entente que vous avez avec lui. Une fois qu'on a terminé les tests, que tout est fonctionnel, on prend un backup. On prend un backup du site parce que là, vous avez fait des modifications, vous avez peut-être ajouté des nouveaux réglages, vous avez peut-être modifié certaines choses, modifié des permissions. On refait un backup de tout ça pour s'assurer qu'on a la dernière version puis que si on doit déployer plus tard pour peu importe la raison, bien, on n'a pas à refaire toutes ces étapes-là. Avec le backup, on a le code qui est vraiment à jour. J'espère que vous utilisez ce qu'on appelle un gestionnaire de code source. Donc, on parle par exemple ici de GitHub, Bitbucket, GitLab, Subversion, peu importe l'outil. On va prendre ces fichiers-là puis on va les pousser dans le gestionnaire de code de façon à savoir d'un déploiement à l'autre c'est quoi qui a changé. OK? Parce que, je ne sais pas vous, mais nous, ça nous arrive régulièrement qu'on a un client qui va nous donner une nouvelle règle d'affaires. Mettons, pouvez-vous nous rajouter telle logique dans le site web? On le fait, on le déploie et pour une raison quelconque, il change d'idée. Mais quand on a un tracking de tout ce qu'on a fait, s'il dit, regarde, les changements de la semaine passée, annule ça, revient à ce qu'on avait, on a juste allé dans le gestionnaire de code source. Regardez à quoi le code ressemblait il y a une semaine et on repart de là et on n'a pas besoin de facturer des frais pour dire qu'on va refaire les changements. Outils d'entretien. Donc là, le déploiement est complété. Comment on va faire pour mettre à jour l'environnement, en fait garder à jour l'environnement? On parle ici des backups, du monitoring et par exemple, des scans, soit de sécurité, de performance. Je travaille pour Satellite WP, c'est ça qu'on fait, c'est une solution que vous pouvez considérer ou sinon, vous pouvez le faire vous-même, il n'y a pas de problème. Exécution du plan de test. Oups, là, est-ce que tu... Exécution du plan de test. OK. Je pensais qu'on l'avait déjà faite. J'ai-tu pesé sur le mauvais bouton? OK. Finaliser. Bon, un coup qu'on a tout fait, que le plan de test est fait, c'est maintenant le temps d'aviser le client. OK. Donc, on avise le client, c'est bon. Donc, on a envoyé un courriel au début pour dire, on commence, on envoie un courriel après ou on l'appelle tout dépendamment de son âge et ses intérêts pour lui dire qu'on a terminé. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on le félicite. Félicitations, ton site est prêt, tu peux maintenant aller le visiter, voir qu'est-ce qu'il y en a, est-ce que tu remarques des problèmes, des choses qu'on n'aurait pas vues. On joint à ça une documentation, documentation de comment utiliser son site, comment aller faire les validations, c'est quoi les prochaines étapes. Et tout dépendamment du contrat que vous avez, on va venir inclure ou pas le zip qui contient l'entièreté de son site pour lui dire, bien, regarde, si jamais avec quoi que ce soit, si jamais nous autres, on cesse nos activités ou on se fait frapper par un camion en sortant du bureau, bien, tu as tout ce qu'il faut. On met à jour notre documentation. Donc, je vous ai montré tantôt, dans le fond, les étapes. Nos étapes sont toujours incomplètes. Je pense qu'il n'y a pas un projet qu'on fait qu'on ne rajoute pas au moins cinq étapes. Il y a certaines tâches qui sont fixes que là, après plusieurs années, on n'est rendu pas pire, on ne rajoute plus rien. Mais pour ce qui est, par exemple, de la création, l'ajout de fonctionnalités, il y a toujours des nouvelles façons, soit de tester, des façons de mettre à jour, des façons de déployer. On améliore nos procédures. Donc, c'est important de garder à jour votre documentation. L'objectif étant que si vous passez la balle à votre collègue, il est capable de regarder la documentation, il est capable de regarder les étapes et ultimement de prendre la balle là-dessus. C'est sûr, ça demande beaucoup de temps, mais quand on se donne, on se rend compte qu'on fait beaucoup moins d'erreurs et il y a des choses qu'on faisait à un moment donné. Tu sais, mettons, quand moi, j'étais, par exemple, tout seul au départ, que je faisais moi-même, j'avais des étapes dans ma tête, mais que pour quelqu'un d'autre qui est aussi bon que moi, mais qui a juste un parcours différent, va faire les choses différemment, puis après ça, c'est pas long qu'on ne se retrouve plus. Donc, le plus vous standardisez vos étapes, le mieux vous allez vous porter. Une fois qu'on a fini, c'est le temps de célébrer. Donc, on célèbre, on en profite. Quand on lance un projet, c'est quelque chose qui est le fun. Nous, au bureau, quand on lance des projets, des fois, on prend une petite bière, des fois, on joue au d'or, des fois, on se tape dans la main, des fois, on saute au prochain projet parce qu'on n'a pas le temps, mais c'est important, des fois, de prendre le temps de célébrer puis d'apprécier le travail qu'on a fait. On travaille fort sur nos projets, donc célébrer et fêter chaque succès. Puis après ça, bien, on recommence. Des questions? Oui, en fait, en fait, par rapport, la question est par rapport à ce qu'on fait une fois que le déploiement est terminé par rapport à l'entretien. OK? En fait, la présentation parlait plus de juste ce qui est l'aspect déploiement, mais pour répondre directement à ce genre de questions-là, nous, quand on fait des projets, un projet vient également avec ce qu'on appelle dans le fond la post-livraison, donc toutes les étapes qu'il y a à faire par la suite. Puis par exemple, l'entretien, quand j'ai parlé, vous avez vu le petit logo de satellite WP, bien, ça fait partie des choses qui sont dans nos offres de services, qui sont dans nos contrats. À ça, il vient de s'ajouter aussi, par exemple, de la rédaction supplémentaire, de la traduction, d'autres services connect, connect, c'est-à-dire, par exemple, de la retouche d'image. Il y a plein de choses qui peuvent être faites par rapport à la situation de votre client, puis c'est à vous de l'offrir à votre client si vous voulez qu'il sache que ça existe. C'est bon? D'autres questions? Oui? Oui. En fait, OK. La question, c'est, j'ai mentionné tantôt qu'on pouvait barrer l'éditeur de fichiers. Donc, ce que c'est, c'est que, par défaut, dans WordPress, quand tu installes un thème ou une extension, tu as un menu qui s'appelle éditeur où tu peux aller modifier directement le code à partir de l'interface d'administration de WordPress qui est un risque de sécurité. Un risque de sécurité à plusieurs niveaux, notamment si quelqu'un, par exemple, un pirate, réussit à rentrer, mais également, si il y a un client qui clique là-dessus. OK? Donc, ça, c'est un risque de sécurité que le client scrappe le site puis qu'il dise, je ne comprends pas, à matin, ça marchait, j'ai rien touché puis là, ça ne marche plus. OK? Est-ce qu'il y en a qui se reconnaissent? Donc, c'est pour ça qu'on le désactive. Donc, c'est une directive qu'on met dans le fichier wp-config.php qui dit, grosso modo, enlève ce menu-là. Il n'apparaît plus. Autant dans le menu apparence que dans le menu des extensions. En fait, quand tu actives cette directive-là, ça le fait pour tous. Je te dirais, même nous, sur nos propres sites, on l'enlève là. Parce que pour nous, il n'y a pas de raison d'aller modifier un site live en production. C'est bon? Ah bien là, chacun ses techniques. En fait, je te dirais, la question c'est, quand je fais un backup, est-ce qu'on le fait avec un plugin ou si on le fait avec le cPanel? Quand je parlais au début de faire un backup du site existant, donc le site qui était là avant que nous, on déploie un nouveau site, c'est sûr qu'un backup du cPanel, c'est le best. Encore là, ça dépend, est-ce qu'il utilise la plateforme, est-ce qu'il utilise le serveur pour des courriels puis est-ce qu'il y a 50 g de courriels? Donc là, c'est de voir puis de rester traîner ça. On utilise certains outils, ma note WP en est un, autrement, moi, je suis un fan d'y aller à bras, donc avec des scripts qu'on a fait nous-mêmes pour transférer tout ça. Justement, parce que, tu sais, par rapport au plugin, bien, tu as des thèmes qui sortent du root, qui vont mettre des fichiers comme d'environnement puis ça, tu ne les ramasses pas. Donc moi, je préfère m'assurer moi-même d'être allé valider. Il y a-tu des sous-répertoires, il y a-tu des trucs qui s'appellent ENV par exemple qui veulent dire environnement où on pourrait avoir des paramètres supplémentaires qu'on ne verrait pas avec un plugin ou même avec Manage WP ou même, en fait, il y a juste le backup C-Panel complet si ton client utilise C-Panel qui te permettrait de ramasser ça. les paramètres supplémentaires pour modifier les accords comme ça. C'est aussi les accords comme ça parce qu'ils peuvent être modifiés en C-Panel, ça peut être le plus en inter-sace en C-Panel, mais ça peut être le plus en C-Panel qui peut être le plus en C-Panel. C'est parti. En fait, de récupérer les paramètres, ça nous importe peu dans notre cas dans le sens où on va venir déployer quelque chose d'autre et c'est par après qu'on va aller l'échanger. Si, mettons, il y avait PHP 5, même quand je vais déployer mon nouveau site, ça va être encore PHP 5 tant que je ne serai pas allé le changer. C'est bon? Oui? La question, c'est quelle documentation on remet au client? Premièrement, dans la documentation qu'on remet au client, on a exactement toutes les fonctionnalités qu'on a développées, les accès, puis des trucs souvent de base en lien avec WordPress, puis des choses plus spécifiques à sa situation avec des copies d'écran, des screenshots pour justement lui montrer comment modifier son contenu par lui-même. Notre objectif étant de rendre le client le plus autonome possible et qu'il nous appelle juste pour des, pas des cas de force majeure, mais des cas de développement, à moins que lui dise, moi, ça ne me tente pas de jouer dans WordPress, je veux que tu ailles modifier les virgules toi-même. Notre but étant de rendre le client le plus autonome possible à ce niveau-là. De rien. Est-ce qu'on inclut de la formation chez le client? Dans nos devis, non. Non, on ne fait pas de formation sur place. On travaille beaucoup avec des gens aussi des fois qui sont soit loin ou à l'extérieur du pays. On centralise nos trucs pour justement que tout puisse être fait à distance. Oui? Comment on fait pour savoir s'il y a des fichiers qui ont été mis en dehors de ce qu'on appelle le folder root? En fait, une façon bien simple si tu n'es pas trop technique, c'est que tu prends ton backup, tu essaies de l'installer sur un serveur local, et si ça ne marche pas, c'est parce qu'il te manque des fichiers. Ça, c'est la façon la plus simple. Autrement, on travaille sur tellement de configurations qui sont différentes, on s'est buté sur tellement de problèmes au cours des années que juste avec un nom de thème, je peux te dire si oui ou non. Mais ça, ça ne répondra pas à ta question. Mais l'installer localement, c'est vraiment le short and sweet. C'est bon? Oui? Donc, est-ce qu'on fait le développement en local ou sur le serveur? En fait, la réponse va dépendre. Premièrement, on ne développe jamais sur le serveur du client. Première des choses. On a un serveur de développement auquel on peut donner accès au client pour qu'il aille voir, mais jamais d'accès directement au panneau d'administration pour des raisons de qu'on ne veut pas que le client se connecte, aille bousiller des settings et qu'après ça, on perde du temps à ce niveau-là. Pour une question aussi de contrat, c'est-à-dire que si je mets son site de développement sur son propre serveur et qu'il décide, par exemple, de ne pas payer, je n'ai plus aucun leverage. Puis après ça, à l'interne, c'est plus une question de, pas d'intérêt personnel, mais tout dépendamment de ce sur quoi on travaille, des fois, on va développer vraiment en local sur la machine puis des fois, ça va être, on va être, on va développer sur le serveur de développement. Ça va dépendre de combien de personnes sont impliquées sur le projet, sur quoi ces personnes-là travaillent puis qu'est-ce que ça demande comme travail. Exemple, mettons, on travaillait sur un projet récemment qu'on appelle l'extracteur puis on va extraire des données. Bien, l'extracteur, il faut qu'il puisse se connecter sur un ordinateur qui est sur Internet pour aller, par exemple, chercher un screenshot. Bien, si je développe en local, bien, il ne peut pas venir chercher un screenshot du site en local, ça fait qu'il faut qu'il soit déployé. Ça, ce serait un exemple de cas où est-ce qu'on ne peut pas développer en local, il faut le développer directement sur le site. sur mon serveur de développement puis quand le client a dit « c'est bon, tout est beau », là, on pousse en production. D'autres questions? Oui? Donc, la question « comment on fait pour gérer les mises à jour de WordPress? » Bien, on a un service qui fait ça directement. Ça fait qu'on a des gens qui passent leur journée à lire les change logs puis à regarder c'est quoi les risques de mettre à jour. Ça fait que ça, c'est une des parties. On fait des backups. Avant chaque mise à jour, on fait des backups. Ça fait qu'on sait exactement qu'est-ce qu'il y avait avant puis qu'est-ce qu'il y a après. Puis l'expérience nous montre, bien, de dire, OK, bien, ça, est-ce que c'est une bonne idée de le mettre à jour? Est-ce que ça, c'est pas une bonne idée? Puis on y va vraiment au cas par cas. Le but étant de faire le moins de mises à jour possible dans une fenêtre. Tu sais, on fait pas des mises à jour à tous les jours. Ça fait que c'est vraiment, on sait, par exemple, ce plugin-là, quand il y a une mise à jour, on peut la faire sans se poser de questions. Ce plugin-là, on va attendre un peu. En fait, ça, c'est juste pour ce qui est de déployer. Toi, ce que tu parles, c'est après, c'est l'entretien puis la viabilité à long terme qui est un autre processus qui aurait d'autres étapes qui permettrait de faire d'autres choses. Oui. Oui. Est-ce que la présentation va être disponible en ligne? Oui. Elle le sera. De rien. Je vais vous poser d'autres questions sur WordPress TV sur cette présentation en mode vidéo. D'autres questions? Oui. 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 En fait, la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on met dans le gestionnaire de code source. Est-ce qu'on met le projet WordPress au complet ou si on met, par exemple, juste le thème? La réponse à ça, il n'y a pas de... Je veux dire, c'est une très bonne question dans le sens où on se questionne nous-mêmes de projet en projet à savoir comment on va adresser selon le cas. Je dirais, la majorité, on va avoir le thème qui va être directement dans, mettons, dans Git. Puis les plugins custom vont aussi avoir leur propre Git. Mais je ne pense pas, Jean-François pourra me corriger, qu'on a un WordPress avec comme genre tout sur tout. Non. Non. On fait dépendance avec sous-projet. Une autre question? Oui. Le nom m'échappe, je pense, ça s'appelle... Un qui est intéressant qu'on n'a pas utilisé. La question, pour des tests automatisés, qu'est-ce qu'on utilise? En fait, quelque chose qui peut être short and sweet, mais qu'on est en train d'évaluer, mais qu'on n'a pas poussé, un projet qui s'appelle Robot Ninja qui permet de faire des tests, notamment avec WooCommerce quand on fait des déploiements, de s'assurer qu'on peut, par exemple, ajouter un item dans le panier, ce genre de choses-là. Donc, c'est un peu limité, mais c'est un bon départ pour, je pense, quelque chose comme 10 piastres par mois. C'est bon? Merci tout le monde. Merci. 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 Merci.